alors voici la réponse complète les phrases avec le sujet qui convient on a ici des pronoms personnels sujet je suis il et elle alors on dit je t'accompagne à l'école je t'accompagne à l'école alors ici on dit tu invite ton ami pour ton anniversaire tu invite ton ami pour ton anniversaire tu joues avec ton ami elle prête sa poupée alors je t'accompagne à l'école on peut dire aussi il t'accompagne à l'école je t'accompagne à l'école où il accompagne à l'école c'est la même chose alors au niveau de sens on dit je t'accompagne à mon corps c'est moi qui t'accompagne à l'école j'ai peur lui on dit il t'accompagne à l'école ça veut dire ton père je crois on peut dire ici je ou il c'est la même chose puisqu'ils ont même terminaison à la fin tu invites ton ami pour ton anniversaire alors il vaut mieux de mettre tu tu joues avec ton ami elle vaut mieux de mettre tu pourquoi parce qu'on a ici la terminaison est tu vois elle prête sa poupée elle il vaut mieux complète avec des terminaisons qui conviennent au présent je saute avec eux bien sûr elle chante avec eux t'y nettoie avec s il jette avec eux je répare avec eux on joue avec eux alors je saute la barrière elle chante beaucoup trop fort t'y nettoie la table et jette les vieux journaux je répare ma bicyclette on joue à la poupée alors ici écrit le texte en remplaçant il partout d'abord la lecture il marche dans le jardin il ramasse des légumes et la rage quelques mauvaises herbes il porte sa récolte à la cuisine il prépare ensuite le repas on dit tu marches dans le jardin tu marches dans le jardin tu ramasses des légumes tu arraches quelques mauvaises herbes tu portes ta récolte c'est un adjectif possessif à la cuisine il porte sa récolte c'est un adjectif possessif c'est un déterminant possessif on peut remplacer par ça par ta tu portes ta récolte tu portes ta récolte c'est comme ça ta récolte tu tu prépares ensuite tu marches dans le jardin tu marches dans le jardin tu ramasses des légumes tu arraches quelques mauvaises herbes tu portes ta récolte à la cuisine tu prépares ensuite le repas alors maintenant quatre dans cette liste de verbes soulignent les verbes conjugués au présent on a la liste de verbes comme il tombe tu es travaillé je porte il apportera il dessine et tu ramasses je renverse il allume et j'achète il chasse alors ici on dit il tombe au présent comme exemple de je porte comme exemple tu ramasses comme l'exemple de je renverse comme l'exemple de j'achète ou il chasse ce sont des verbes au présent il tombe c'est le verbe tombé il porte je porte c'est le verbe porter tu ramasses c'est le verbe ramasser je renverse c'est le verbe renverser j'achète c'est le verbe acheter il chasse c'est le verbe chasser on copie les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent c'est donc la dernière activité pour aujourd'hui cette vidéo alors recopie les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent d'abord la lecture des phrases je prêtais ma voiture à mon ami on dit je prête ma voiture à mon ami tu aimais partir en vacances avec lui on dit tu aimes partir en vacances avec lui il lui portait des légumes frais tous les jours elle l'aide à ranger sa chambre on dit elle l'aide à ranger sa chambre je prête ma voiture à mon ami tu aimais partir en vacances avec lui il lui porte des légumes frais tous les jours elle l'aide à ranger sa chambre alors je viens de finir ma vidéo j'espère que cette vidéo était vraiment intéressante par la plupart des élèves de c1 vous venez de comprendre comment on conjugue le verbe en est c'est à dire les verbes en premier groupe au présent avec je avec tu avec il avec elle ça veut dire avec les pronoms personnels sujet normalement au singulier deuxième vidéo sera donc deuxième partie du verbe du comment congérer le verbe les verbes en est au présent deuxième partie à très bientôt